Salut. Ça fait longtemps. On peut, oui. Entre. Ça va? Oui, entrez. Je suis pas mal fatigué. Et Kathleen, ça va mieux? Pas mal. Elle est partie en fleurie de se reposer. Dans la famille et sa mère, ça fait que... j'ai la garde complète des deux enfants pour le moment. Ah. Une méchante dépression postpartum. Mais ça. Je pense que j'ai ma mère qui m'aide. Sinon, je serais à ramasser la petite cuirère, moi aussi. Toi, ça va? Super bien. Rosédith, c'est un bébé sur mesure pour moi. Bien, viens t'asseoir. Peux-tu quelque chose à boire? Une bière? OK, mais pas une complète, parce que je vais être sous. Je manque tellement de sommeil. Bien, on peut s'en partager une. OK. T'as eu le résultat du test de paternité? Oui. Tu vas aller chercher la bière, OK? Oui. OK. Je sais que tu veux pas, mais on va t'amener à l'hôpital. Si tu es peut-être sérieux, je veux pas prendre de risques. Ah... Arrête de me faire languer, Marie. C'est déjà assez rochant de même. C'est qui? Bruno? Oui. Il doit être content. Il est content. Mais parce que j'ai menti. J'ai dit que c'était pas lui le père de Rose. Je sais que c'est fou ce que je vais te demander, là, mais... J'aimerais vraiment ça qu'on garde ça secret. Pis que tu prennes Rose comme ta fille. Hein? Je veux qu'on forme une vraie famille. Avec ma fille. Tes deux garçons. C'est avec toi que je veux faire ma vie, Maxime. Je sais pas quoi dire. T'as rendu compte de ce que tu me demandes? Rose, que je pensais ma fille, c'est la fille de Bruno. Je capote, Marie. Moi aussi, je capote. Mais si je suis capable de dealer avec Kathleen. À aimer tes garçons comme j'aime ma propre fille. Peut-être que toi aussi, tu peux aimer Rose. T'es prête à cacher à Bruno, qui est le père de ta fille. Toute ta vie, là. Toute sa vie à elle. À moins que tu aille pas de nous autres. Est-ce que je peux penser à ça un peu avant de te répondre? Bye. Toute ta vie. J'ai ma lampe de chevet aussi. Ça sera pas facile de te faire une autre blonde. De toute façon, avec la merde que j'ai mangée, c'est pas vraiment dans mes priorités de me faire une autre blonde suite. T'as pris toutes tes affaires? Toute ta vie. Ouais, ben... Tu rencontreras jamais une autre fille comme moi. Ça t'aime bien parce que j'en veux pas une autre fille comme toi. J'ai déjà donné, comme on dit. Tu penses être le seul à avoir donné? C'est parce que j'aurais pu te tromper 100 fois, tu sais. Je pensais pas comme être fidèle t'avais été si difficile. Ouais, ben, il y a une chance que j'avais Victor. Tu m'as trompé avec lui? Tu penses vraiment que notre vie sexuelle me satisfaisait? Part, Audrey. Je veux plus jamais te revoir. Jamais. Désolée, là. J'aurais pas dû dire ça, c'est méchant. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en. Sous-titrage Société Radio-Canada Si un jour j'ai un enfant, je vais le prévoir, et surtout, le faire avec la femme que j'aime. Toi. C'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Pourquoi? Est-ce que je suis redevenue ta blonde? Ça a toujours été, Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 No, we were there. He came out a few hours ago. It should be all right here. Edward, any news from your dad? No, not yet. This young man is the son of John Water? I'm sorry, sir. No, wait, please. We really need to talk to John Water. What do you want to do, my dad? We'd like to wait for him to talk to him. We know him well, and he also knows us well. Let's say that he's a little family. I have to call the hospital. André. André. Thank you. Sous-titrage ST' 501